La division FIFO d'or s'abronce en tabarnak. Moi je travaille demain matin à 7h. Bye tout le monde! Oh! Grose plaisir à Game & Watch! Merci moi Frank! Au revoir pour FIFO d'or! Faites le bienvenu à la plongée pour la semaine prochaine probablement. Excellent! Justement, nous devions avoir fait deux causes FIFO d'or! Ouh! FIFO d'or! Inkling mange une volée présentement. C'est serré, c'est serré, on est dans le jour. Mais là, dis-tu que c'est le même gars d'arrivée? Là il est allé à... Il est allé à équiter. Quand t'es avec Guy et Sylvie... Ils ont joué de bons contre les gros, Sylvie. Ouh! C'est qui qui vient? Oh Lucario! C'est Lucario! Guy, écoute, il ressemblait pas à sa autre chose. C'est pour moi de s'attire le regard de la gorge de la gorge. Oui, Étienne a ça sous contrôle. C'est qui? C'est chaud, mais je comprends. Alors, Étienne qui prend les rênes de la direction technique. Étienne qui se transforme en Léo Rivard, directeur technique. Ouais! Ça, je vais aller voir si Ville, c'est encore un check. Il y a le page Smash qui est en préparation. Ville, c'est encore là, alors il va comprendre ma référence à Ville, à Léo Rivard, directeur technique. C'est encore là. C'est encore là. C'est encore là. C'est encore là. Attention, Rosalina, pour aller se carrer des gros points ici. Si je ne m'arrivais pas, Rosalina, ça n'avait pas été facile lors de son premier match. On va aller vérifier au classement. Rosalina, en effet, elle avait perdu. Non, je ne sais pas. Je crois que je parle d'une casque. Je ne sais pas si on est en train de venir. Non, Rosalina. Troisième, exactement. C'est pas facile. C'est pas facile pour Rosalina, mais elle est encore dans le match. Entre-temps, on a un gars de fille qui est toujours à trois vies. Donc, c'est sûr que ça va mieux d'être deux. Guillaume Lepage, Sylvain Honor, toujours un casque d'enfer. On va voir ce que ça va donner. Oh, attention. Oh, attention. On retourne à lui. Oui. Vince, il me confirme qu'il était là. Excellent. Bravo, Vince. T'es là. Et, Guy qui dit « Adapte du Cargo Man. » « I beg to do it for us. » L'Ukario qui n'entre pas dans ici. L'Ukario, il se redécone ici. Exactement. Guy, tu vas avoir espoir. Moi, j'ai l'impression que L'Ukario va finir dernier de ce match-là. On va voir ce qu'il y en a. Tu sais ce qu'il utilise le mot « merd » comme la M-E-N. Ok. C'est L'Ukario man. L'Ukario man. Ça serait bon, ça. Bon, on va voir ici la décomposition de L'Ukario. Bon. Fait que là, sincèrement, moi, je n'ai pas porté attention depuis le début. Je veux dire, je m'adapter au niveau où je l'apprécie tout. Ben écoute, on a ici L'Ukario qui dit son coach, en fait, Guy qui dit, qui joue sur le « Donkey Turf ». Donc, ça, lui, c'est normal en ce moment. Il va mourir pareil. C'est un coach fort. Ben je pense que ce que ça veut dire… Il y a plus de pourcentage que le monde va juste mourir. Je pense qu'il joue sur sa dernière vie. On dit un dernier salut à Frank. On le remercie pour son grand service. Des oreilles de la feuille. Et oui, grave, directeur technique. Des oreilles de la feuille. À la prochaine, écoute. On se revêt à la prochaine date de la discussion. Let's go, Mr. Gun & Watch. Tu n'es pas perdu. On a eu un smash de Rosainé et deux kills. Ça, ça m'a même appare ça. De lui, par lui, on n'est plus bien né. Non, il est premier à connaître ça. Du calcul. Donc, Guillaume Prévost est un « Genius » finalement. Il joue sur le long terme. Guillaume, tu avais le droit. Il est dit. Incroyable. Guillaume-là, malgré tout, je veux dire, malgré les apparences, c'est peut-être un génie. Et Gab Chiasson sur le chat qui confirme « Well played ». Ok. Je ne vais pas faire. Je ne sais peut-être pas qu'ils ont prévu. Au-delà. Ouch. Ça, dans l'air, Réby, ça fait mal. Oui. Tout le monde est à une vie. Incline, j'aimerais ça que tu fasses des crisseurs en premier. Tant pis, je pense d'un. C'est une chance. J'aimerais ça qu'on fait. Oui. Incline qui jouait contre des orbères tantôt. C'était facile. La faiblesse. Il tire de la peinture, là. Ah oui. Ah oui. C'est si con. Là, je me calme au final de fin. Dès qu'elle est vraiment dit par un autre endroit, là. C'est vraiment grave. C'est parti. C'est parti. On reste tôt. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Attention. Là, c'est hyper serré comme game. Écoutez, il y a vraiment un enjeu. C'est parti. On peut score 4 points. Le trophée va être important. Attention. On a un match. C'est parti. Elle l'a pas encore. On a ici... On a perdu Dana. C'est qui? C'est parti. C'est parti. Non, non, non. Oh, il est mort en premier terrain. Benoîtier Brasso. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ok, là j'ai rien compris. J'ai rien compris. Oh, Lucario. Attention. Lucario, deuxième victoire de suite. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Mais qu'est-ce qu'il se passe? Attention. Mais je n'aime pas que c'était un Pokémon. J'aime apprendre que c'était un Pokémon. Je crois qu'il y a un Pokémon qui est sur un cœur et qu'il y a un Pokémon qui est sur une graine glacée. Je veux juste vous rappeler, maintenant il y a un SEO à la maison. Lucario, je l'ai dit au début de la soirée, c'est le dernier choix de la Smash Bros. Guy, tu passes pour un génie. Tu passes pour un génie en ce moment. Dernier choix et puis là... La seule fois que tu sais, je ne passe pour un génie. Ils ne connaissent pas, ils savent. Je viens de me faire donner 4 gorgées à Frank. Merci. Mais honnêtement, je l'assume. Cris de la belle performance. C'est parti. Je te suis là-dedans. Je veux voir comment Lucario a donné encore. Wow! Deuxième victoire pour Lucario. C'est quoi les rangs exactement? Lucario en premier, Inkling dernier. Peux-tu te remontre? Oui, parce que je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Elles sont toutes écrits en gros aussi. Oui, il n'a rien fait. Lucario, il a fait le moins de damage. Trois, Ultimers. Quatre, Inkling. Excellent. T'as parnus. Moi non, mais sérieusement. Inkling, le héros. Écoutez, là, honnêtement, il se passe quelque chose en ce moment dans Smash Bros. On est parti avec 72 personnages. Tout le monde a choisi ces personnages. Tout le monde a omis plusieurs personnages. Il restait Lucario à la fin. Guy, j'imagine que tu t'es fait imposer Lucario. Etienne, tu as dit que Chris irait sur Lucario. Toi, tu as eu confiance. Tu as dit oui, j'embarque. J'embarque assis avec Lucario. Là, tu es au sommet du classement général, à égalité avec Sonic. Écoutez, je suis sans moi. Je suis sans moi en ce moment. Je ne sais pas quoi dire. C'est vraiment tout qu'un exploit. Qu'est-ce que c'est de la chance ou du tannache de terminer. Exactement. Un match très court. C'est deux matchs très court. C'est douze matchs, je vous rappelle. Antoine qui dit de héros à zéro. Absolument. Ça vient de résumer ce qui vient de se passer sous nos yeux. C'est pas Robby qui gagnait, c'est Mickey. Ok, ça c'est Alex qui me dit ça. Bien dit. Le but d'orange. Alors, Lucario, c'était toujours moi qui étais pris en dernier. Donc, un petit traumatisme ici de l'école primaire, j'imagine. Désolé, Guy. Ça a repayé dans le long terme. On a aussi égalité avec King Kerole. C'est vrai, Antoine. Excuse-moi, j'ai oublié de le souligner. En ce moment, dans toutes les divisions, on a King Kerole, Sonic, et on a aussi Lucario qui sont à deux victoires en deux matchs. C'est pas rien pour le souligner. Merci, Antoine. Voilà. Donc, seul mon groupe, La Revanche des Neuds. On va être prêts à enchaîner. La Revanche des Neuds. Tu parles de l'ancienne émission? Bonne nuit à l'âle. Dans la division. Fifondor. Bonne nuit à l'âle, mon homme. Merci pour ton support. Et puis là, Antoine. Il y a du monde dans sa partie là. Écoute, c'est important, faut rester en l'âge. Tu vas rater la deuxième partie de Diddy Kong qui s'en vient après la prochaine. Et puis là, il est un...